Musique 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 Des foutus ! La France est dans la rue ! Nous ne sommes pas des milliers, c'est parce que Dieu donné n'est pas foutu, c'est parce que la France n'est pas dans la rue. Ici, nous sommes devant le génie de la Bastille, le génie de la liberté. Mais la liberté a des limites et nous sommes dans un pays où on a tué des enfants juifs et où la parole, le discours anti-juif est libéré. C'est le seul pays au monde où on tue des enfants juifs, où on a tué des juifs et où on peut impunément se livrer à des discours anti-juifs appelés à la haine raciale et puis, comment dire, bafouer la Shoah. Nous, les fils et filles des déportés juifs de France, nous sommes des gens âgés. Et depuis notre enfance, nous sommes soumis à cette pression anti-juive et la voilà qui se renforce alors que c'est le crépuscule de notre vie. Alors nous espérons que les jeunes juifs n'accepteront pas. Les demandes de manifestations dans toutes les villes de province où Dieu donné se produit, nous avons prévu une manifestation demain à Chalon en Champagne, après demain à Nancy, etc. Nous ne lâcherons rien, ça fait pour notre part deux ans que nous travaillons sur Dieu donné et Soral. Dieu donné, c'est le pitre antisémite, mais Soral, c'est l'idéologue. Il faut savoir que derrière ces gens-là, il y a l'Iran-Chitte, il y a le Front National, semble-t-il, d'après certains aveux de colissiers de Dieu donné sur la liste antisioniste. Dieu donné est un antisémite dans l'âme. On ne lâchera pas Dieu donné. Il a changé le nom de son spectacle, mais des amis à nous qui l'ont vu nous ont dit qu'au fond il y a toujours les mêmes blagues antisémites, toujours le même négationnisme. Donc comptez sur Europe Israël pour continuer le combat, dans toutes les villes où se produira et partout. On notera que tous ceux qui ont critiqué le ministre prétextent la liberté d'expression. Cet argument, il l'invoque seulement quand on insulte les juifs et les victimes de la Shoah. Et cela est inadmissible et intolérable. Nul ne doit se moquer de la Shoah. Je demande devant vous, au ministre de l'Éducation nationale, de diffuser une circulaire à tous les professeurs et directeurs d'écoles et de lycées afin que la Shoah soit enseignée obligatoirement et que tout enseignant ou élève qui s'y opposera soit sévèrement sanctionné. Je demande à la ministre de la Justice de recommander aux magistrats de renvoyer Mbala Mbala en prison s'il ne paye pas ses amendes. Je demande à la ministre de la Culture de retirer à Mbala Mbala sa licence de spectacle. En cas de récidive, parce que comme vous tous, je ne me fais aucune illusion. Il va récidiver. Il est naturellement anti-juif. On sait bien que chasser le naturel, il revient au galop. Il a cédé un temps et modifié son spectacle par calcul financier plus que moral et sous la pression médiatique et judiciaire. Et selon un autre dicton, si tu coupes la queue en un cochon, il restera un cochon. Je reste méfiant et vigilant et je proscriverai tous les anti-sionistes, tous les dieux dionistes, tous les anti-juifs. Nous sommes tous les citoyens français. Nous sommes attachés aux valeurs de la République et à la démocratie. Et nos adversaires que nous avons en face, qui sont des gens haineux, que nous avons surnommés l'antisémitosphère qui regroupe des islamistes, des nationalistes, des suprémacistes noirs, des suprémacistes blancs. Et j'espère que l'ensemble des citoyens français se lèveront bientôt pour contrer toutes ces forces qui se disent dissidentes révolutionnaires qui ne sont ni plus ni moins que des forces fascisantes, qui souhaitent renverser l'Etat. Et j'espère que prochainement tous les citoyens français, de toutes confessions, laïques, croyants ou non, se rassembleront avec nous face à cette sphère de la haine au nom du peuple français, au nom de la démocratie et de la République. Il y a la prière pour la République française qui est lue tous les matins à la synagogue et pour les fêtes. Et je souhaiterais vous la présenter. Alors là, oui, on a un symbole parmi nous, un symbole de lutte, cette dame était seule, présente à Nantes. Lorsque Dieu donnait son spectacle, on l'a surnommée ma mission et je demande vraiment de l'applaudir pour son courage. Elle a ce grand mérite de s'être montré seule, seule devant tous les dieux de Nice qui étaient présents, mille personnes. Ils lui ont fait des quenelles ! Elle n'a pas cédé ! On l'applaudit pour son courage, elle est là à toutes les manifestations d'Europe Israël. Elle était là devant le musée du jeu de paume cet été, je le rappelle. Applaudissements Avant de passer la parole à Arie Bensemoun, la communauté juive de Toulouse qui vous parlera, j'imagine de l'affaire Mera, qui l'a vécu très durement et qui nous rappelle qu'on est capable de tuer des enfants juifs sur le territoire français. Je veux juste dire un mot, je suis moi-même fils et petit-fils de déportés. Mon grand-père est arrivé en France en 1914 a combattu sous les drapeaux français. Mon père en 39-40, mon grand-père à nouveau en 39-40, mon père pendant la guerre d'Algérie, et des dieux donnés, nous dénie le droit d'être des citoyens comme tous les autres français. Et nous n'acceptons pas ça. Je n'ai pas une double nationalité, je suis français, je me bats pour les citoyens français, contre l'antisémitisme, contre le racisme. Nous aurions dû être des milliers aujourd'hui, mais beaucoup ont pensé que, d'une certaine manière, le combat ne valait plus la peine d'être mené, parce que nous avions déjà gagné. Nous n'avons pas gagné, chers amis. Depuis le mois de septembre 2000, nous subissons les assauts des nouveaux antisémites, de ceux qui en France et en Europe professent la haine des Juifs. Nous avons payé un lourd tribut, il a été rappelé tout à l'heure, avec Ilan Halimi, avec Sébastien Selam, il y a bientôt deux ans, à Toulouse, avec l'assassinat froidement planifié, de Jonathan Sandler, de ses deux enfants, Gabriel et Harrier, et de Myriam Monsonego. C'est le résultat de cette éducation à la haine qui parcourt le monde, qui vient du Moyen-Orient, qui envahit les banlieues et les cités par les paraboles, et qui fait que des jeunes Français, aujourd'hui, grandissent dans cette idée que les Juifs sont coupables de tous les maux, qu'ils sont responsables de toutes les tragédies, qu'ils dominent et qu'ils gouvernent le monde, et de ce fait qu'ils méritent donc d'être pourchassés, d'être stigmatisés, d'être assassinés. C'est exactement ce que Dieu Donné fait depuis de nombreuses années déjà, en toute impunité. Il a fallu qu'il y ait, d'une certaine manière, ce dérapage de trop à propos de Patrick Cohen et des chambres à gaz pour que la société politique, civile, médiatique, prenne conscience que peut-être que trop c'est trop, et qu'au-delà des Juifs, c'est la société française qui est en train de se déliter, comme à chaque fois. Mes chers amis, nous devons plus que jamais, oui, rester mobilisés, parce que Dieu Donné n'est plus un humoriste, Dieu Donné est un homme politique, il anime un courant ouvertement anti-sioniste en France, dit-il. Il est l'allié objectif de l'extrême gauche la plus radicale, des islamistes les plus radicaux, et de l'extrême droite la plus odieuse. Et c'est intéressant de voir comment cette internationale de l'extrémisme se retrouve autour de la haine des Juifs. Dieu Donné, c'est l'admirateur de Mahmoud Ahmadinejad, qui prétendait éradiquer l'État d'Israël, le pulvériser avec une bombe atomique qu'il espère toujours que les Iraniens vont construire. Cet homme-là n'a plus le droit au statut d'humoriste et la liberté d'expression et de caricature qui s'applique à tous les artistes ne peut plus s'appliquer à lui. C'est un homme politique, il doit être jugé comme tel et il doit être sanctionné sévèrement lorsque, comme il le fait à chaque fois, eh bien il franchit la ligne rouge de la haine des Juifs, de l'apologie de crimes contre l'humanité ou de négationnisme comme il le fait à chaque fois. Alors les combats vont continuer, nous allons devoir nous mobiliser. Nous avons constaté que 80% des Français n'approuvaient pas les propos de Dieu donné, mais ils ne sont pas encore aussi convaincus qu'il faut interdire de parole, il faut priver de liberté les ennemis de la liberté comme le disait Saint-Just au temps de la Révolution et nous sommes, nous des Républicains, attachés à ces valeurs issues de cette Révolution pour que tous les citoyens puissent vivre libres et égaux. Pour nous, ce n'est pas qu'un slogan, c'est une question véritablement de vie ou de mort ici et dans le monde, mais le peuple juif est debout, le peuple juif est libre, il le restera. Le temps où les Juifs baissaient les yeux comme l'a dit Charles Tarsfeld, est dépassé. Nous sommes prêts à lutter et nous ne laisserons jamais, jamais plus jamais, personne dire que peut-être il faudrait réouvrir les chambres à gaz. Personne ne le fera jamais parce que les jeunes Juifs de France sont ici, avec les plus anciens, ils sont mobilisés et ils sont prêts à se battre et c'est ce que nous allons faire, nous allons nous battre pour la gloire d'Israël et du peuple juif, pour la liberté, l'égalité et la fraternité, pour la France que nous aimons et que personne ne nous obligera à quitter contre notre volonté. Merci à tous ! Mes chers amis, nous allons tous chanter la Marseillaise et spécialement aujourd'hui, nous allons également chanter le chant des partisans. de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, les tendards sanglants élevés, les tendards sanglants élevés, « Entendez-vous dans mes campagnes » « Puisqu'ils ne peuvent pas de la patrie, le jour de la patrie, le jour de la patrie, le jour de la patrie, à breue de nos sillons ! Bravo ! Assez de l'antisémitisme pour une france internaise ! Assez de l'antisémitisme pour une france internaise !